Vos photos n'ont pas du tout le même aspect sur votre écran d'ordinateur que sur votre téléphone et vous ne comprenez pas pourquoi. Ou bien vous avez tenté d'imprimer une photo et les couleurs sont totalement différentes de ce que vous avez sur votre ordinateur. Et bien ne cherchez pas plus loin, le problème vient de votre moniteur qui n'est pas du tout fait pour le développer en photo. Et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment choisir un bon écran. Salut à tous, c'est Adrien de la chaîne PoseNature et je suis ravi de vous retrouver comme à chaque vidéo. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que l'on parle ici de photographie animalière, de macro-photographie, de photos de paysages mais également de développement photo. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et donc dans ce nouvel épisode je vais vous expliquer comment choisir un bon écran pour la photographie et le développement photo. et je vais également vous parler d'un excellent rapport qualité-prix que j'ai eu l'occasion de tester avec cet écran Asus de la gamme ProArch. Alors dans cette première partie, on va voir les différents critères à prendre en compte pour choisir un bon écran dédié à la retouche photo. Alors je ne vais pas rentrer en profondeur dans le détail car ce n'est pas vraiment le but de cette vidéo et je pense que les données techniques ne vous intéressent pas forcément. On va donc surtout voir les critères les plus importants à regarder pour ne pas vous tromper et surtout comment acheter un écran de bonne qualité même si vous n'y connaissez pas grand chose. Le premier critère à regarder lorsque l'on va choisir un écran photo, c'est la taille de l'écran car plus vous allez utiliser un grand écran, plus vos photographies pourront s'afficher en grand et plus vous allez avoir de l'espace pour travailler confortablement. C'est personnellement quelque chose auquel je fais très attention et je vous avoue que pour avoir goûté le 27 pouces depuis maintenant plusieurs années, c'est pour moi très difficile de descendre en dessous, surtout sur des logiciels comme Lightroom ou Photoshop où on a besoin de beaucoup d'espace pour bien afficher les différents outils. Je vous conseille donc si votre budget le permet de partir sur un 27 pouces comme j'ai ici ou sur un 24 pouces minimum car en dessous vous risquez de le regretter. Mais la définition de l'écran est également très importante puisqu'elle va également être liée à la taille de l'écran que vous allez utiliser car plus vous aurez un grand écran, plus avoir une grande définition sera confortable pour travailler dessus. Et aujourd'hui le minimum pour travailler des photos dans de bonnes conditions est d'avoir une définition de 1920 x 1080 pixels et je vous conseille même de choisir un modèle capable d'afficher la 2K donc 2560 x 1440 comme celui que je vais vous présenter juste après. Les modèles en 4K sont encore très peu nombreux et vont surtout être utilisés par les monteurs vidéo donc ne choisissez pas ce type de modèle surtout qu'il coûte très très cher. Le choix du type de dalle est également très important et je vous conseille de partir sur une dalle de type IPS qui permet notamment d'éviter d'avoir des changements au niveau de la luminosité et de l'affichage lorsque vous allez vous déplacer sur le côté. Privilégiez également des dalles mat sans reflet car il n'y a rien de pire que de retoucher ces photographies sur un écran qui a un aspect un peu brillant et qui va refléter toute la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Malheureusement la très grande majorité des ordinateurs portables ont des écrans avec un rendu brillant puisque c'est quelque chose qui met beaucoup plus en valeur les images et les vidéos. C'est donc pourquoi je vous déconseille vraiment de travailler vos photographies sur un ordinateur portable directement et de toujours utiliser un moniteur externe. Un autre critère très important à regarder c'est le gamut de l'écran et donc la quantité de couleurs qu'il est capable d'afficher. Alors je suis sûr que vous avez déjà entendu parler des espaces colorimétriques SRVB et Adobe RVB sur votre appareil photo. Et bien le gamut d'un écran ça va fonctionner exactement de la même manière puisque certains modèles ne seront capables d'afficher que le SRVB et d'autres pourront afficher toutes les couleurs disponibles dans l'espace Adobe RVB qui est donc plus grand. Alors le choix dépendra surtout de l'utilisation que vous allez faire de vos photographies. Si par exemple vous avez l'habitude d'imprimer très régulièrement vos images ou de faire des expositions et bien l'Adobe RVB sera peut-être à privilégier. Par contre si vous ne diffusez aux photographies que sur internet alors le SRVB sera très très largement suffisant puisque la quasi totalité des sites internet ne sont pas capables d'afficher l'Adobe RVB. Le critère le plus important à regarder c'est également la capacité de l'écran à retranscrire fidèlement les couleurs. Par exemple si on lui demande d'afficher une couleur avec un code hexadécimal précis on souhaite dans l'idéal que la couleur réellement affichée soit le plus proche possible de cette valeur voire identique. Malheureusement tous les écrans ne sont pas du tout égaux sur ce point et c'est ce paramètre qui va vraiment déterminer si un moniteur est bon pour le développement photo ou non. Pour savoir si c'est le cas il faut regarder la valeur du delta E qui est une mesure qui compare l'écart entre la couleur demandée et la couleur affichée par l'écran. Et en dessous de 2 on considère que la différence est quasiment imperceptible à l'œil nu donc choisissez jamais un écran avec une valeur supérieure à 2. Alors je vais vous mettre un résumé des différents critères à regarder mais vous vous en doutez sûrement trouver un écran qui va respecter tous ces paramètres va généralement coûter très cher car ce sont des moniteurs très spécialisés. Heureusement depuis quelques années Asus a lancé sa gamme ProArt destinée aux photographes qui souhaitent travailler sur des écrans de qualité mais sans dépenser une fortune. La promesse est très grande c'est donc pour ça que j'ai voulu tester par moi-même un des derniers modèles de la marque Asus qui est le ProArt PA 278 CV qui est juste ici. On va donc voir maintenant ce qu'il a dans le ventre. Alors cet écran coûte aux alentours de 400 euros ce qui pour les performances annoncées est vraiment très intéressant comparé à la concurrence sur des modèles équivalents et ça fait maintenant plusieurs semaines que je l'utilise tous les jours en tant que moniteur principal. Au niveau de la fidélité des couleurs il est livré avec une analyse complète et la valeur du Delta E est de seulement 0,29 ce qui est vraiment excellent pour un écran de ce prix puisque je vous le rappelle en dessous d'une valeur de 2 on considère que la différence de couleur est imperceptible à l'œil nu et là vous voyez qu'on est largement en dessous. C'est donc un vrai plaisir de développer ces photographies sur cet écran et surtout de ne pas avoir de mauvaises surprises à l'impression et c'est vraiment pour ça que ce genre d'écran va être très utile. Pour le gamut forcément à ce prix là on va être limité au SRVB puisque les écrans qui font de l'Adobe RVB coûte généralement le double du prix. C'est donc un sacrifice à faire et une notion à prendre en compte mais comme je l'ai dit 95% des photographes amateurs n'ont pas vraiment besoin de ce gamut c'est pourquoi je vous parle aujourd'hui de cet écran. Au niveau des réglages qui sont présents sur le bas de l'écran on va pouvoir grâce au menu régler très précisément plein de paramètres par exemple la teinte et la température et ça c'est quelque chose qui est hyper intéressant surtout si vous utilisez comme moi un système de double écran puisque vous allez pouvoir adapter très précisément les couleurs et l'affichage de vos deux moniteurs pour les faire correspondre parfaitement. Et si vous débutez et que vous ne savez pas à quoi correspondent ces différents réglages ou si vous avez peur de faire une erreur sachez que vous trouverez également des pré-configurations qui fonctionnent très très bien. Au niveau des connectiques on va retrouver pas mal de choses avec deux ports display, un HDMI et trois ports USB pour pouvoir par exemple brancher le clavier ou la souris ce qui permet d'augmenter la quantité de ports USB disponibles sur son ordi. Et le gros avantage également de cet écran c'est que l'on va avoir la présence d'un port de type USB-C que l'on retrouve assez rarement sur d'autres écrans de cette gamme et qui pourtant devient de plus en plus la norme. C'est donc vraiment un bon point d'avoir un port USB-C sur cet écran. Au niveau de l'inclinaison on va pouvoir déplacer l'écran dans énormément de positions. On va pouvoir par exemple le remonter ou le descendre le faire tourner sur le côté ou de haut en bas mais également pouvoir le mettre complètement à la verticale. Je trouvais ça un petit peu gadget au début mais je dois avouer que sur des retouches de photographie verticale c'est vraiment hyper intéressant de pouvoir afficher rapidement la photo en très grand pour être encore plus précis. Au niveau du design je trouve que cet écran est plutôt bien pensé il est très design et surtout épuré et j'aime beaucoup notamment les bords qui sont vraiment très fins ce qui permet lorsque l'on a deux écrans d'avoir une transition naturelle lorsque l'on passe d'un moniteur à l'autre. Dernière fonctionnalité également très intéressante c'est la présence d'une petite réglette en bas de l'écran qui permet de faire rapidement des mesures c'est quelque chose qui permet par exemple lorsque l'on veut imprimer ses photographies de se rendre compte de la taille réelle de l'impression et de pouvoir adapter en fonction son développement. Alors ayant utilisé pendant de nombreuses années un écran professionnel capable d'afficher l'Adobe RVB je dois avouer que j'étais un peu sceptique à l'idée de repartir sur un écran en SRVB mais pour être tout à fait honnête la différence ne se voit quasiment pas entre les deux surtout que mon style de photographie ne comporte pas beaucoup de couleurs saturées donc je n'ai pas forcément besoin d'afficher les couleurs supplémentaires de l'Adobe RVB. Le rendu des couleurs est superbe et très fidèle à la réalité j'ai notamment fait plusieurs essais d'impression et le résultat est vraiment concluant car j'obtiens quelque chose de très ressemblant à ce qui est affiché sur l'écran donc pas de mauvaise surprise de ce côté là. Et ça c'est quelque chose qui est hyper intéressant et je ne peux que féliciter Asus d'avoir réussi cette prouesse de faire un écran d'une telle qualité pour seulement 400 euros qui est capable de retranscrire les couleurs avec une telle fidélité. Alors certes pour ce prix là on fait forcément l'impasse sur l'Adobe RVB qui est le Saint Graal pour certains photographes professionnels ou avertis mais encore une fois ça représente une petite minorité de personnes et si vous ne diffusez vos photos que sur internet alors le SRVB est très largement suffisant et cet écran sera alors parfait pour vous et surtout il vous évitera de dépenser le double du prix pour des performances assez similaires. Mais si vous souhaitez malgré tout avoir accès au Adobe RVB sachez que Asus propose des modèles plus haut de gamme proposant ce très large gamut dans sa gamme ProArt également. Alors un deuxième inconvénient selon moi c'est l'absence d'une casquette d'écran qui permet d'éviter en fait d'avoir des reflets et des lumières parasites sur l'écran. C'est un outil qui est utile notamment si vous êtes obligé de travailler dans un environnement assez lumineux avec des lumières derrière vous qui pourraient venir créer des reflets et c'est un peu dommage de ne pas l'avoir fourni surtout que j'imagine que ça ne doit pas coûter très cher de fabriquer ce genre de casquette et donc qu'ils auraient pu l'inclure dans le prix. Alors pour conclure ce test j'ai vraiment beaucoup aimé utiliser cet écran pendant plusieurs semaines j'ai été assez surpris de la qualité de cette Asus ProArt et je ne peux que vous le conseiller si vous souhaitez investir dans un premier écran de bonne qualité et un prix très correct. Et je sais que maintenant lorsque l'on va me demander des conseils sur un bon écran photo je n'hésiterai pas à mettre ce modèle en avant car c'est vraiment un des meilleurs rapports qualité-prix sur le marché que je vous recommande d'acheter si vous souhaitez vous lancer dans l'aventure et avoir un premier écran de très bonne qualité. Voilà c'était tout pour cette vidéo j'espère que vous l'avez appréciée et surtout qu'elle vous aura permis d'apprendre de nouvelles choses pour bien choisir votre écran d'ordinateur destiné à la photographie. Alors pour terminer je tiens également à préciser que si vous souhaitez investir dans un écran il sera également intéressant d'investir aussi dans une sonde de calibration de ce type qui va vous permettre d'exploiter au maximum votre matériel. Je pense faire une vidéo sur le sujet donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse et surtout si vous avez des questions sur l'utilisation de cet outil très pratique à utiliser. Et si vous avez apprécié cet épisode n'oubliez pas de mettre un petit like et surtout de la partager avec vos amis photographes pour leur faire profiter ça m'aide également énormément pour le référencement et si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube pensez également à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos je publie en moyenne un à deux épisodes par semaine consacrés à la photographie animalière et de nature. Et si vous aimeriez progresser en photographie et notamment apporter beaucoup plus de créativité à vos images vous avez également la possibilité de télécharger mes trois guides PDF gratuits qui viennent d'apparaître à l'écran il vous suffit pour cela de cliquer sur la petite vignette de droite pour être dirigé automatiquement vers la page de téléchargement. Voilà c'était tout pour aujourd'hui merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut YouTube ! Sous-titrage Société Radio-Canada